Alors, avec l'Enfant Rouge, je me suis lancé dans une expérience qui était risquée. J'ai voulu retrouver mon père tel que je le vivais enfant. Ce père n'était peut-être pas un père ordinaire, c'est-à-dire que c'était un militant révolutionnaire, un militant communiste, il a même été député de Montluçon, ma ville d'enfance, et il vivait avec l'histoire, l'histoire en train de se faire. Et je me suis trouvé, presque malgré moi, tenu de parler de mon père, de le raconter en redevenant l'enfant que j'avais été à 6, 7, 8, 9, 10 ans. 9, 10 ans, on est déjà grand, mais la fin du roman c'est un peu plus que ça, c'est même 11, 12. Et je n'ai pas pu faire autrement parce que je me méfie du discours historique, du discours politique qui est le mien aujourd'hui, adulte. Je me suis donc dépouillé des oripeaux de mes engagements, de mes lectures, de toute ma vie, pour redevenir le fils de son père, pour redevenir l'enfant face à son père. Et cette quête, cette plongée dans la nuit des premières années, m'a mené d'éblouissement en éblouissement. À un stade où peut-être la rationalité, l'interprétation, la compréhension politique ne jouent plus. Mes armes ont été la langue de l'enfance. À Montluçon, dans cette ville ouvrière, j'étais face à trois langues différentes. Celle de mon père, qui était un peu matinée de la langue de bois, du communisme et du stalinisme. Celle de ma mère, institutrice rouge, mais qui était la norme, la grammaire, qui me reprenait souvent et qui était une deuxième figure de l'ordre social après mon père. Et puis il y avait une troisième langue merveilleuse. C'était celle des gens du pays, du bocage bourbonné, des ouvriers de Montluçon. Une langue extrêmement vive dont ma mère me disait toujours qu'elle était fautive, qu'il y avait des fautes intolérables que faisaient les Montluçonnés qui nous entouraient et que je ne devais surtout pas les reproduire. Mais cette langue, elle avait une justesse et une immédiateté incroyables. Elle disait la beauté du monde qui nous entourait. Elle disait la beauté ou la malignité des personnes qui nous entouraient. Et la grande figure qu'on retrouve dans le roman, la meilleure parleuse en quelque sorte, c'était ma nourrice, Louisette, dont la grand-mère était paysanne, qui venait directement du bocage et qui, elle, était une ancienne ouvrière. Elle avait une manière de dire la beauté et la laideur du monde qui a été mon école de poésie. J'ai passé ensuite mon adolescence, ma jeunesse, comme tout le monde pendant les études, à refoulé ça. Et voilà que ça me revient dans ce livre. Et que ça ne me revient pas par nostalgie, mais presque par nécessité. Le plus beau langage que j'ai fréquenté, avant de fréquenter les écrivains mémaîtres ou des poètes comme Hölderlin ou Philippe Jacoté, ça a été celui des gens qui m'entouraient dans mon enfance. Une question m'a taraudé très jeune, qui n'est pas étrangère à la destinée du communisme. En général, j'ai la prétention qu'en plongeant vers mon père, je plonge dans les racines du communisme français, du stalinisme à la française. C'était la question de la mort. Enfant, avec mon meilleur ami, Toulouse, nous jouions, pour nous approprier le monde, nous jouions à la révolution, à la résistance, à ce qu'on avait entendu des récits sur les combats de la libération de Montluçon en 1944. Et nous jouions aussi à de grandes figures historiques plus lointaines. On jouait à la révolution d'octobre, on jouait aux grèves historiques de 1936, à toutes ces choses-là. Et on le jouait par la parole. Le départ de nos jeux, c'était toujours des délires verbaux. Mais presque toujours, on allait fouiller la terre, regarder ce qu'il y avait dessous. Nous avions une passion pour l'archéologie, comme si ce domaine échappait essentiellement, d'ailleurs, à mes parents, à mon père, à ma mère, moi, au père de cet ami. Et par exemple, on était hantés par la présence des Romains et des Gaulois enterrés à Montluçon. Et c'est vrai qu'il y en a plein. C'est comme partout en Gaule romanisée, un vaste cimetière ou un dépôt de ruines magnifique. Et nous avons passé notre enfance à rêver ça. Si bien qu'enfant rouge, j'ai été, comme mon père, c'était la deuxième génération, mais dans une espèce d'éblouissement face à l'histoire qui se faisait autour de moi. Dans le salon, il y avait Lénine, il y avait les grands moments de l'histoire depuis la Révolution française dont j'ai été tout le temps bercé, il y avait Robespierre. Et j'ai gardé cette fièvre langagière pour l'histoire et le présent. Et puis, dans l'enfance, je crois que j'ai fabuleusement aimé ce père communiste. Sous-titrage Société Radio-Canada ...